Il y a beaucoup plus d'observateurs à cette élection, il y a plus de conscience citoyenne. L'atmosphère est meilleure, les gens veulent voter, mais les techniques de fraude n'ont pas changé, elles sont juste devenues plus discrètes. La première technique de fraude, c'est celle des électeurs sous contrôle. Ils savent en avance pour qui ils doivent voter, ils ont reçu une instruction, ils sont allés voter, ils sont rentrés chez eux. Mais plus souvent, il y a une deuxième technique, les gens votent plusieurs fois. Ils ont plusieurs permis de voter, qu'ils ont préparés en avance, et c'est comme ça qu'on augmente les résultats, lorsqu'une même personne peut voter 10 ou 15 fois. On a d'abord observé la première phase des fraudes, qui est caractérisée par le fait que certains électeurs votent plusieurs fois. Et maintenant, on va observer la deuxième phase, pendant le décompte des votes. Soit les observateurs vont être exclus de la procédure, soit il va y avoir des tricheries dans le décompte même. Ils vont être obligés de ne pas prendre la procédure de la procédure de la procédure de la procédure. ... ... ... ... ... nous n'avons pas le temps au moment